7h50 à Paris, notre invité politique ce matin, Éric Wörth, député Les Républicains de l'Oise et conseiller politique du candidat François Fillon. Bonjour Éric Wörth. Bonjour. François Fillon et son épouse Pénélope ont été entendus pendant 5 heures hier par les enquêteurs de l'Office Central de lutte contre la corruption. C'est bien sûr l'enquête sur des soupçons d'emploi fictifs de Pénélope Fillon. Est-ce que vous craignez à présent une mise en examen de votre candidat ? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il s'est dit hier, mais en tout cas François Fillon a eu l'occasion de s'expliquer, ainsi que son épouse. C'est ce qu'il souhaitait d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit dans ses déclarations préalables. C'est ce qui s'est passé. Il voulait que ça aille vite et ça doit aller vite. Et aujourd'hui, la justice, je pense, essaye de calquer son calendrier sur le calendrier politique, ce qui est bien naturel. Et vous vous en félicitez. Oui, je m'en félicite parce que ce genre d'histoire peut durer pendant des semaines et des mois. Se terminer évidemment par un non-lieu ou un classement. Et pendant des semaines et des mois, vous en payez le prix. Et lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle dans moins de 90 jours, c'est évidemment juste un calendrier totalement impossible. Être blanchi après, c'est d'une certaine façon tromper la démocratie. Vous pensez que la justice peut agir aussi vite dans un laps de temps aussi vite ? Bien sûr, il me semble que ce n'est pas, beaucoup de juristes l'ont dit sur tous les plateaux de télévision, ce n'est pas un sujet extrêmement compliqué. Donc bien sûr qu'elle peut aller vite. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle le fait. Donc on peut s'en féliciter. Elle ne va pas vite pour tout le monde. Ça, je le remarque. Mais enfin, en même temps... Vous l'aviez vous-même remarqué. Oui, moi je l'avais remarqué. Mais je l'avais remarqué, je le remarque aussi dans un certain nombre d'autres cas. Les révélations sur quelques ministres concernant le Qatar, les révélations d'un livre concernant un autre candidat à l'élection présidentielle ne font pas l'objet d'une même attention. Je tiens à le dire quand même, parce qu'il y a deux fois deux mesures dans ces histoires-là. Donc à la fois, vous vous félicitez que ça aille vite pour François Fillon, puisque ça permettrait, en tout cas vous l'espérez, de le blanchir assez vite. Et vous remarquez que par ailleurs, quand ça touche de trop près le pouvoir, ça traîne, c'est ça ? En tout cas, je ne sais pas si c'est le pouvoir, mais en tout cas sur ces deux exemples, on voit bien que la justice ne s'est pas saisie, a bien gardé de se saisir de la chose. Pourquoi ? Je n'en sais rien, c'est son affaire. Mais en tout cas, en ce qui concerne François Fillon, il est clair, je considère qu'il n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire que vous êtes au courant des documents utiles qu'il aurait transmis hier à la justice ? Non, non, non. Son avocat le dira. Je pense qu'il a indiqué hier soir, en sortant de ces rencontres avec la police, il a indiqué qu'il avait fourni les documents utiles. Je crois que la personne qui a employé Pénélope Fillon dans une entreprise ou chez un éditeur a été également auditionnée. Donc l'affaire avance. Ce qui compte, c'est que le dossier, il avance. Et je ne doute pas, moi, de son issue. D'abord parce que François Fillon l'a dit lui-même, il n'aurait pas pris ce risque. Et en même temps, on voit bien que François Fillon est quelqu'un de parfaitement droit et que tout cela est fait pour tenter de le tuer sur le plan politique et en même temps pour tuer la droite et le centre. C'est sa idée. C'est au-delà de la personne de François Fillon. Vous ne doutez pas de la probité de François Fillon. On l'entend bien. Malgré tout, avant d'être peut-être blanchi, peut-être que ça passera par une mise en examen. Or, François Fillon lui-même a dit « mise en examen, je me retire ». Moi, c'est un cas que je n'envisage pas. Il n'y a pas de raison de l'envisager. Vous n'envisagez pas une mise en examen, même dans le cadre de la procédure judiciaire ? Si on fournit des éléments, la justice, écoute, elle est là pour ça. Elle le fait plutôt bien. Mais il arrive que des mises en examen soient blanchies ensuite et que ça fasse partie de la procédure judiciaire. Oui, ça a été mon cas, d'ailleurs. Quelques années après, mais on n'est pas dans le même cas. On est à la veille d'une élection présidentielle. Il y a des faits qui sont extrêmement simples. Là, vous êtes en train de dire au juge ce qu'il faut faire. Je ne dis pas au juge ce qu'il doit faire sur le fond. Je m'en garderai bien. C'est le rôle de la justice. Non, je ne dis pas ça. Je dis que si François Fillon a bien fourni l'ensemble des éléments, il le dit lui-même. Mais je crois que j'ai bien compris que son avocat va compléter les choses. Il y a un moment donné où, j'imagine, on pourra remarquer que tout ça est du vide et qu'on a une construction, qu'on a tenté d'une certaine manière d'empêcher la droite et le centre de gagner cette élection présidentielle. Éric Wörth, qui a lancé ce que vous appelez depuis le début une boule puante ? Qui a fait ça ? Je n'en sais strictement rien. Je ne suis pas enquêteur. Vous dites quelqu'un qui a intérêt. Qui a intérêt ? Dans vos rédactions, bruit sans arrêt, vous le savez très bien, de noms, de bruit, les journalistes en plein de trucs, ils sortent s'ils veulent sortir quelque chose. C'est des rumeurs à réglement vérifiées avant de sortir. Oui, enfin, j'entends ce qui se dit dans vos propres maisons. Moi, en tout cas, je ne propage jamais les rumeurs, donc je ne propagerai pas de rumeurs sur quiconque. Et je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça ne peut pas se faire comme ça, tout seul. Tout d'un coup, un journaliste, quelle que soit sa qualité, évidemment, il a une source d'information. Ça ne peut pas venir de l'intérieur du parti ? Non, bien sûr que non. Enfin, quelle idée aurait quelqu'un du parti de la droite et du centre, des partis de la droite et du centre, de vouloir affaiblir, voire tuer son propre candidat ? Ce serait complètement fou. Un déçu ? Quelqu'un qui n'aurait pas été choisi ? Non, non, non. Puis on ne va pas jouer à ce jeu-là. On n'est pas là pour essayer de savoir de qui ça vient. C'est quand même intéressant. Je pense que ça sera à un moment donné. Je pense aussi que la presse, de temps en temps, doit pouvoir accepter d'ouvrir ses propres sources. Elle demande de la transparence à tout le monde, qu'elle ouvre aussi ses propres sources. Ça vous intéresserait que le canard enchaîné... Pour dire du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, comment les choses se sont passées. Éric Wehrt, ça vous intéresserait que le canard enchaîné nous dise dans sa livraison de demain, écoutez, l'info nous est arrivée de telle personne, tel camp. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est à lui de le faire. Personne ne peut le forcer. On est dans une démocratie. Mais ça vous intéresserait. Les sources doivent être protégées. Les sources journalistiques doivent être protégées. Je suis pour une presse parfaitement libre. Donc je n'accuse aucun journal d'avoir mis ça sur la place publique. Je dis qu'à un moment donné, au fond, pourquoi protéger sa propre source ? Jouons carte sur table. Jouons carte sur table sur cette affaire. On est à trois mois d'une élection présidentielle absolument capitale pour l'avenir du pays. C'est dramatique. Ce n'est pas une histoire comme les autres. Alors jouons carte sur table. Et tout le monde doit jouer carte sur table. Éric Wehrt, vous dites vous-même que vous n'avez aucun doute de la probité de François Fillon. On s'encertain dans votre camp. Se dire mais dans ces conditions, il va avoir du mal à se maintenir. Moi, je ne pense pas parce que d'abord, il ouvra sa probité. Est-ce qu'il peut ouvrir la bouche en ce moment en parlant d'autres choses que de cette affaire ? Bien sûr. Est-ce qu'il peut être entendu par les électeurs sur d'autres sujets que ça ? Oui, il l'a fait lors du meeting extrêmement réussi de dimanche. Il a annoncé des mesures supplémentaires sur le pouvoir d'achat des salariés, sur les petites retraites des retraités. Oui, mais vous constaterez comme moi, alors c'est la faute des journalistes, vous allez me dire, mais vous constaterez comme moi que tout ce qu'on a retenu, c'est Pénélope Fillon, l'ovation, l'émotion, et pas le fond. Je constate que vous ne m'en parlez pas du fond, mais je constate que nous allons faire une conférence de presse en sortant de vos studios sur le programme économique de François Fillon pour continuer à délivrer de l'information. Et puis François Fillon, il sera sur le terrain aujourd'hui. Ça ne nous gêne pas, fondamentalement. C'est mieux sans, évidemment, mais en même temps, ça endurcit un candidat. C'est très difficile d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, aucun des candidats n'a vécu ce que vit François Fillon. C'est extrêmement difficile. Il faudra aussi savoir qui sont les autres candidats, puisqu'on veut absolument savoir qui est François Fillon en cherchant partout des faits qui lui sont reprochés et injustement reprochés. Alors regardons ce que sont d'autres candidats. Il y a des candidats de magazine People qui passent leur temps à faire de belles photos sur les pages 1 des magazines. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour être candidat à l'élection présidentielle. Il faut du fond, il faut certes de la forme, mais il faut du fond. La forme, c'est le sérieux et le fond, c'est la qualité des propositions et de la réforme. En quelques mots, pour finir, vous avez vous-même connu le soupçon alors que vous étiez ministre. Qu'est-ce que vous conseilleriez à François Fillon ? C'est humainement absolument terrible à vivre. Alors beaucoup de personnes vivent des choses terribles, mais c'est évidemment une affaire humaine. Ce n'est pas uniquement une affaire de tactique ou de stratégie politique. De plus, son épouse est attaquée. C'était le cas pour la mienne. Donc vous lui dites tiens bon ? Oui, tiens bon, crois en ta famille, je crois que c'est très important, et tes amis. Voilà, il faut tenir parce que François ne représente pas que François. Ce n'est pas uniquement François Fillon et Pénélope Fillon. Ils représentent aujourd'hui beaucoup de convictions. Ils représentent aujourd'hui la droite et le centre. Et la droite et le centre, elles ne doivent pas se faire voler leur victoire ou leur campagne. Les électeurs doivent être fiers de leur candidat. Merci Eric Wörth d'être venu ce matin pour nous le dire. Député les Républicains de l'Oise et conseiller politique du candidat François Fillon. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr. L'info continue sur la radio du...